Ok, je viens de saisir par la hiérarchie sur l'attaque qui a eu lieu à 13h30 au restaurant Boncourt, au quartier à Porto-Nouveau. Oui, vous êtes vous. Ok, vous donnez votre accord pour l'intervention sur les lieux ? Vous avez mon autorisation. Merci beaucoup. Nous arrivons ici en février 2023 à la finalisation du projet PAOPCRI concernant la gestion d'un événement d'ampleur, donc d'une crise à caractère éventuellement terroriste. L'objectif premier était tout d'abord d'élaborer un plan en matière de polystéctique scientifique qui s'intégrera au manuel de gestion de crise qui avait été élaboré par la police républicaine. Cet élément en matière PTS a d'abord débuté par plusieurs visioconférences. On a rencontré les collègues béninois. On leur a représenté finalement ce qui était fait au niveau de la Belgique et tout l'enjeu était de pouvoir adapter le projet belge aux réalités béninoises et également à la structure de la police républicaine béninoise. En octobre 2021, j'ai eu l'occasion de participer durant deux semaines à des rencontres, des séminaires avec une dizaine de collègues de la police républicaine. Et nous avons élaboré ce projet, notamment avec un schéma clé concernant la distribution des différentes fonctionnalités clés en matière de gestion d'ampleur de ce projet. A l'issue de ce travail, il y a également des recommandations qui ont été formulées et il était planifié la réalisation d'un exercice intégré. Il s'est réalisé en octobre 2022 initialement, mais ça a été reporté ici en février 2023. Nous avons pu alors à ce moment-là, en juin 2021, donner une formation en ligne, ce qui permettait de maintenir le contact avec les collègues béninois, mais également de les ressensibiliser, de former à plus grande échelle l'ensemble de ces collègues aux différentes fonctionnalités, aux différents lieux clés et aux déplacements entre ces différents lieux clés. Ensuite, nous avons pu faire le 10 novembre 2022 un exercice en ligne où les collègues, nous étions en Belgique et les collègues ici au Bénin, ont pu finalement jouer avec des cartes, un exercice sur table, ce qui leur permettait de se familiariser avec les différents outils qui ont été développés. Maintenant, ici en février 2023, avec la collaboration de mon collègue Vincent Zimons, qui est spécialisé dans la gestion d'événements de crise, et plus particulièrement en matière CBRNE, lui occupe en Belgique la fonctionnalité de FIC qui est équivalente à celle du CEC. Nous avons donné un rafraîchissement et puis alors nous sommes allés progressivement pour faire un exercice d'abord avec des post-it où les collègues ont pu se déplacer de façon fictive au niveau des différents lieux. Et puis alors la réalisation ici de l'exercice sur le terrain. D'abord des exercices qui allaient crescendo dans la difficulté. Premier exercice, débriefing. Ensuite, un deuxième exercice, débriefing, pour finaliser ici par cet exercice qui a été filmé, à la fois à des fins didactiques pour les collègues de la PTS, mais également à des fins didactiques pour les collègues qui ont élaboré le manuel de gestion de crise au niveau de la police républicaine. Donc on a une information qui sera communiquée vers les services qui sont chargés d'exécuter ce plan sur le terrain, mais également au niveau des personnes qui auront des fonctionnalités plus stratégiques. Nous terminons cet exercice aujourd'hui et demain nous ferons le débriefing final avec également des recommandations qui pourront être faites. Nous espérons que cette collaboration pourra se développer et notamment que les collègues béninois pourront de leur côté développer et sensibiliser leurs collègues, leurs pairs, tant au niveau PTS, mais également au niveau de l'ensemble de la police républicaine. En tout cas, c'est un projet qui était très riche, tant du côté belge que du côté béninois. Et je suis certain que nous avons jeté des graines qui ne demanderont qu'à germer. Merci.